Thank you, dear list ! J'espère que vous allez bien, que moi ça va super bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo, on parle de mon deck Orkust, mon deck profile Orkust, tout simplement. Orkust, c'est un deck que j'ai déjà joué à l'époque, à l'époque où on avait Harp, et on reparlera de cette petite carte-là, si elle revient, ça peut faire des trucs incroyables. Il faut savoir que moi, je n'ai pas joué la version Pekka Fire à l'époque, parce que Bardish était déjà ban, et là, Bardish est des bans, et je trouve que le deck fait des trucs sympas. Le deck, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un deck tierce 1, ça doit être un tierce 2, voire peut-être un peu plus, parce que ça brique, parce que malheureusement, tu ne peux pas demander à un deck de l'année dernière de faire des choses que font les decks de cette année, mais ça fait des trucs sympas, et voilà, pas grand chose à vous dire de plus, j'espère que ce deck profile vous plaira, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, dites-moi si vous avez des suggestions pour ce deck-là dans les commentaires, et puis c'est parti, je vous présente tout ça. Ok, évidemment, starter incroyable du deck, c'est le Gearsou, donc la nouvelle carte qu'on a eu dans Edco, elle fait des trucs super sympas, quand tu la spais, tu peux Foolish, effet, tu peux spain un token sur les deux terrains, le token c'est un level 1, tu peux t'en servir soit pour faire libre, soit pour faire, et bien tout simplement, tu le transformes en lien Kouribo, et derrière tu peux faire ta Galatea directement, donc vraiment un très très bon starter, en plus de ça il est 1008, donc ça reste une bonne norme, derrière on joue 3 chevaliers, parce que clairement c'est le meilleur starter du deck, cette carte-là elle fait tout, c'est vraiment la carte que tu as envie d'avoir au cimetière, en permanence si tu as Babel sur le terrain, parce qu'elle fait tout, elle va aller chercher n'importe quoi, elle va aller chercher Gizmek, voilà, pas besoin de l'expliquer, cette carte-là elle était déjà très forte avant, elle est toujours très forte maintenant, 2 cymbales, cette carte-là permet de reborn un Orkust, et en l'occurrence nous on va souvent aller reborn soit un Dingersu, avec l'accès à VFD, soit une Galatea pour pouvoir activer le trap, en fonction de ce dont on a besoin, mais voilà, ça fait partie des cartes que tu as envie d'avoir dans le cimetière, 2 baguettes, parce qu'elle va reborn un monstre banni, et il va nous donner accès à Lib également, donc vraiment cette carte-là, c'est dommage que ce soit qu'une commune, parce qu'elle est très très forte, et on termine la partie Orkust avec le petit Bombard, Bombard c'est intéressant parce que Norme utilise en lien Kouribo, et derrière si tu as un Orkust en main tu peux le ban, et derrière tu as tout ton accès avec bien tout simplement ta Galatea et compagnie. Ensuite, un Gizmec évidemment, parce que le Gizmec il s'envoie au cimetière très facilement, il se reborn très facilement, il te pète des cartes sur le terrain, et mine de rien ça peut être une target pour faire un accès à AccessCoder, ou ça peut tout simplement être suffisant pour extendre le deck tout simplement, donc voilà c'est une bonne carte, x1 ça suffit, le cost de ban 8 on ne peut pas le faire 50 fois dans le deck, donc clairement c'est une carte que je ne vais pas sortir dès le tour 1, ou alors c'est clair que tu as une très très mauvaise main, mais c'est une carte qui peut finir un adversaire, ou tenir sur le grand game, et vous allez voir que le deck Orkust, je vous ferai un petit play après pour vous expliquer un petit peu comment il tourne, mais c'est un deck qui a un très bon grand game, mine de rien. Ensuite, les deux starters, Armageddon et Greffer, Greffer je suis un peu moins fan, parce que ça nécessite d'avoir une carte, enfin de devoir défausser deux si tu veux le spé, d'autant plus qu'il faut avoir absolument Chevalier ou Baguette, donc c'est un peu moins fort, par contre Armageddon voilà, juste incroyable, si tu arrives à faire libre avec Armageddon, c'est juste free, tu fais Norme Armageddon, envoie Baguette, tu fais Libre, si tu as un extant dans main, et derrière tu vas chercher Dux-Section, Effet-Greffer, Envoie-Chevalier, et bon voilà, tu as tout tes play, les Dungeons, alors les Dungeons j'en joue 5, je vais jouer 2 Home Papillon, parce que le fait de pouvoir piocher 1, et défausser ce que tu veux de ta main, c'est vraiment très très fort dans Orkust, Nessie, Bjakka, et Chucky, Chucky parce qu'il se spe, Jacob parce qu'il va se spe, et Nessie parce qu'il va tuto, donc voilà, mine de rien c'est intéressant, ça permet de défausser ta main, et souvent ça va démarrer tes combos en fait, tout simplement, le petit Dungeon PK, donc juste une botte et une cap, voilà, c'est une collection, une carte que j'ai récupérée dans une collection il n'y a pas très longtemps, vous les avez vues, je vous mets le lien juste ici, si vous êtes curieux, c'est voilà, c'est des très très bons start-up, ça a des extant, ça permet d'aller plus loin, ça va chercher des back-row, donc c'est intéressant, parmi les end traps du deck, on va jouer 3 Nibiru, Nibiru à cause du format, on peut clairement le remplacer par autre chose, mais clairement dans le format aujourd'hui, c'est sûrement une des meilleures end traps, il n'y a pas 50 places pour les end traps dans ce deck là, déjà qu'il y a les briquettes de base, donc 3 Nibiru, c'est largement suffisant, on va jouer les cartes Orcus, donc un retour et une Babel, donc le retour pour draw 2, la Babel pour avoir les effets rapides, c'est sûrement une des cartes les plus stupides du jeu actuellement, mais voilà, on ne peut pas s'en passer, c'est juste beaucoup trop fort, un rang majeur en plus, pour avoir l'accès à VFD, parce que Dinger sous son matériel actif, va tuto VFD, donc on voit ce que ça fait dans les nouveaux decks qui sortent actuellement, j'ai oublié le nom, Datascape, voilà, VFD à quel point c'est puissant, tu peux en sortir assez facilement dans Orcus également, donc ça reste une très très bonne carte, 2 gouttelettes, alors 2, aujourd'hui c'est une question de budget, mais j'ai testé à 3, et c'était un peu bricky, je préfère avoir 3 Nibiru ou 3 Imperm que 3 gouttelettes, 2 je trouve que c'est un bon ratio, tu l'as en main souvent quand tu veux go 2, à la limite peut-être rajouter la 3ème en side, je trouve que 2 en main deck c'est largement suffisant, les Extent du deck, à savoir 4-5 cartes, alors sur les 5 il y en a une qu'on va tuto avec Lib, c'est celle-ci, donc c'est le Reborn, et derrière, un Renfort d'Armée pour aller chercher les starters, un One for One pour SP du deck, un Sacrifice inutile, et un Monster Reborn, donc c'est clairement les cartes qui permettent d'extendre le deck et d'aller un petit peu plus loin, derrière on va jouer 2 Fogblade, parce que le fait d'annuler et d'empêcher un monstre d'attaquer, c'est vraiment très très fort, ça permet de tenir au green game, et puis un petit Crescendo annul banni, on connaît, souvent c'est pas ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher Babel, mais bon voilà, si on peut y accéder c'est quand même très très fort, et derrière on va jouer 3 Zimperm, donc le deck au total, il comptabilise 8 out on va dire, 2 Droplets, 3 Zimperm et 3 Nibiru, c'est peu aujourd'hui par rapport au deck du format, mais on peut pas se permettre de mettre beaucoup plus, j'ai choisi de ne pas jouer l'Unjine Scrap, même s'il est très très fort, ça rentre des briques dans le deck, et je trouve ça pas incroyable, j'ai choisi de ne pas jouer non plus Dragoon, parce qu'encore une fois ça rentre des briques dans le deck, et le deck est déjà assez fragile, et j'ai choisi également de ne pas jouer l'Unjine, avec bien simplement les Roquettes, qui vont chercher le Dragon Chaos, et qui permettent de start le deck, parce que je trouve ça un peu débile, et que j'ai pas envie de jouer Roquettes, juste pour ce genre de choses, ça me rappellerait trop ce qui se passe avec Dragon Link actuellement, donc voilà, je préfère garder un peu Orkust pur, même si le deck est briquy, alors briquy c'est juste parce que ça arrive, on va dire que le taux de briques doit être de 15%, quelque chose comme ça, après en fonction des Entraps que vous prenez, effectivement il y a des moments où même si tu peux starter, tu fais pas grand chose, mais comme tous les decks quoi tout simplement, au niveau de l'extra deck, on va jouer deux Galathéas, le Longerçu pourrait être remplacé par une troisième Galathéa, mais j'aime bien l'effet Longerçu qui envoie au cimetière les monstres dans le zone pointée, parce que tu peux vite te retrouver dans une configuration comme ça, comme à l'époque quoi tout simplement, où avec Quick Effect, eh bien tu peux juste clean tout le terrain adverse, donc là c'est vraiment très très intéressant, Lib qui est une carte qu'on n'a pas eu il y a très longtemps dans Duov, donc qui va tout simplement, si tu peux l'invoquer que si tu as un World Legacy dans le cimetière, en l'occurrence la baguette, et elle va aller chercher la World Legacy Station qui permet de rebond, tu rebondes dans une zone pointée, et derrière tu lances ta loupe quoi, tout simplement c'est juste un très très bon next turn, si tu arrives à le faire c'est très intéressant, de Dingersu, parce que de Galatea, 3 ça serait beaucoup trop, 2 c'est suffisant, le petit Bardish qui fait plaisir, clairement cette carte là, elle donne vraiment un coup de paix à Orkust, parce qu'elle va chercher 2 back row, elle permet d'accéder à VFD très facilement, donc voilà, et en plus de ça tu peux la reborn, avec un Fogblade dans le cimetière, donc vraiment très très intéressant, le fameux VFD, tout le monde le connait, il est insupportable, mais en même temps, le deck est aujourd'hui un petit peu plus faible que la méta, donc on ne va pas se priver de jouer VFD, mais un Linkoribo pour passer sur le Bombard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ipe Mascarena, parce que c'est juste trop fort, et derrière on va jouer Chevalier, Phoenix et Cerber, bon évidemment avec Ipe Mascarena, on va souvent faire Unicorn, mais les deux autres, on ne va pas s'en priver, clairement ils sont très très forts, dans le deck Fulish c'est juste incroyable, donc si en plus de ça, on peut péter un truc sur le terrain, clairement on en profite, le petit Barricade, parce que le défaussé, c'est vraiment très très fort, parfois dans, je ne fais que de me répéter, mais défausser dans Orkust, c'est vraiment très intéressant, mais si tu peux défausser, ça peut lancer toute ta loupe, donc voilà, ça permet de start le deck, en plus de ça, c'est une machine d'Ark, donc ça permet également de passer sur certaines cartes, qui permet de rendre Dark, et voilà, faire des trucs derrière, et pour terminer, le petit Access Code, parce que comme je l'expliquais, tu peux facilement, effet cymbale, tu rebondes Long Gearsu, tu as juste un monstre sur le terrain, pof, tu as ton Access Code, tu as fait dans le cimetière, et bien tu es une Lib, et n'importe quel autre monstre d'Ark, un Linkoribo, ou peu importe, tu pètes deux sur le terrain, tu tapes, et en plus de ça, si Lib est utilisé comme matériel lien, tu mélanges un du terrain dans le deck, et elle, elle va péter des cartes sur le terrain, elle passe à 4000, donc voilà, ça permet de terminer un board, j'ai fait le choix de ne pas jouer pour Red Sword, même s'il est facile d'accéder dans ce deck là, parce que je préfère Access Codeur, et puis parce qu'après, c'est des choix de place en fait, tout simplement, au niveau de l'extra, du side, pardon, il est assez classique, j'ai joué un Pancra, trois Droll, et trois Lancer, ça c'est vraiment, encore une fois, les Entraps par rapport au format actuel, bon, le Pancra, c'est pour Go2, clairement, mais le reste, c'est par rapport au format, trois Twin Twisters, parce que tes fossés pètes des MP, le deck est assez faible au MP, trois plus que tout, parce qu'il y a certains boards que tu ne peux pas passer, puis après, le petit Plumeau et le petit Red Reboot, ça c'est vraiment, après le side, c'est toujours personnel, je ne sais jamais si c'est très pertinent de le montrer ou quoi, mais voilà, moi en tout cas, pour cette partie là, c'est ce que je joue. Ok, donc la première partie de présentation est maintenant terminée, globalement, j'essaie de vous montrer le deck et globalement, ce qu'on peut faire avec les explications, essayez d'être le plus explicite possible pour que vous compreniez en fait, tout simplement, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper cette caméra là, je vais reculer cette caméra là et je vais essayer de vous montrer un tour un avec une main classique, globalement, avec quoi on termine, par quoi on passe, par quel effet, etc., l'histoire que vous ayez le maximum d'éléments possibles, c'est parti. Ok, donc l'idée, c'est de vous montrer que, juste en norme, tu peux faire tout ton board et avec une seule carte, donc ça veut dire qu'on regardera tout à l'heure à la fin du tour, si j'avais qu'il pioché 4 cartes de plus, ce qui serait passé, donc là, en l'occurrence, norme, girsou, girsou effet, donc là, girsou effet, on va envoyer chevalier, tac, deuxième girsou, deuxième effet de girsou, spell token, utilise girsou plus le token, on fait une gale à terre, là, c'est le board classique, ensuite, on va faire effet chevalier, on le bannit, on envoie baguette, tac, effet baguette, ramène chevalier, donc là, on est pas mal, effet galathéa, tu ramènes baguette dans le deck, et tu vas poser ton terrain, ta babel, tu mélanges, on verra après avec 4 cartes supplémentaires, ce qu'on aurait éventuellement pu faire, là, tu utilises tous les deux, tu fais un petit, un petit bardiche, bardiche est fait, foolish bot, tuto, alors là, en l'occurrence, on n'a pas encore fait de, vu qu'on n'avait pas d'extend, on n'a pas fait de dingues girsou, mais on va aller chercher une fog blade, on aurait été chercher autre chose, sinon, effet de la, de la cape, tuto ça, ou tuto, la rank up, c'est au choix, en fait, tout simplement, souvent, on va venir tuto ça, parce qu'on va pouvoir l'aspect, et on va pouvoir faire autre chose avec ce qui nous reste dans le cimetière, donc là, dans tous les cas, on est sur cette situation-là, où on a ça qui fait effet rapide, ça veut dire que dans le cimetière, eh bien, on peut toujours faire effet, ramener Galathea, Galathea effet, ramener autre chose, si on avait eu des cartes en plus, un, deux, trois, quatre, donc là, si on avait eu des cartes en plus, on aurait une bacro supplémentaire, on aurait forcément fait un des deux effets, on aurait une carte supplémentaire, et derrière, on aurait pu faire beaucoup plus de jeux, mais c'est déjà simplement pour vous montrer un petit peu, ce que fait le deck, tout simplement, là, de base, le deck, il va chercher, eh bien, tout simplement, avec juste une seule carte, la carte qui rend Orkust vraiment très très fort, une Negate, le Bardish, qui ne peut pas être utilisé comme matériel lien, mais qui permet d'aller chercher ça, et qui, voilà, qui est quand même une patate, et cette carte-là, qui va pouvoir se spé, et derrière, on va pouvoir s'en servir pour faire autre chose. Maintenant, je vais vous montrer globalement, ce qui se passerait, si jamais, Arp revenait, tout simplement. Ok, donc pour la deuxième partie, avec Arp, tout simplement, j'ai choisi de prendre Armageddon, mais ça marche avec n'importe quel starter, norme d'un starter effet, envoie Arp, Arp effet, Spe Gearsou, Gearsou effet, Foolish, Chevalier, et là, en fait, on a exactement la même situation que tout à l'heure, sauf qu'on a une carte supplémentaire sur le terrain, sans même avoir fait, admettons qu'on ait eu Gearsou, on aurait, en plus de ça, un token, je veux dire, c'est juste incroyable, s'il y avait Arp, là, donc ça veut dire que là, on peut faire la Galatea, on a encore le Chevalier, on a la même configuration que tout à l'heure, mais sans être dépendant de absolument Gearsou qui va SP le token, là, en plus de ça, tu peux la ramener, derrière, tu vas pouvoir refaire des trucs, c'est-à-dire que tu peux pouvoir faire Gearsou pendant le tour de l'adversaire, Foolish encore à nouveau, ça veut dire que pendant le tour de l'adversaire, tu vas pouvoir envoyer par exemple une cymbale qui va ramener un Gearsou, chose dont je ne vous ai pas forcément parlé, c'est que si un monstre Xyz est SP dans une zone de bardiche, eh bien tu vas pop une carte sur le terrain en fait, tout simplement, admettons que ce soit de Gearsou, eh bien tu SP, Gearsou ici, tu vas pop une avec Gearsou, une avec le bardiche, donc ça, voilà, clairement, c'est juste vraiment très très fort, ça marche évidemment avec True King, donc voilà, si Harp devient, revient demain, je ne sais pas si ça rendrait le deck vraiment méta, ou quoi que ce soit, sachant qu'en ECG, ils ont un de chacun, donc je ne vois pas pourquoi chez nous, on ne les aurait pas, mais si jamais ça revient, eh bien, le deck sera bien plus consistant que ce qu'il est aujourd'hui, parce que Harp, il faut rappeler que c'est une norme, clairement, c'est une norme Orcus, tu l'utilises pour faire quelque chose derrière, avec n'importe quel SP, un lien, une Galatea, ou quoi que ce soit, d'ailleurs, tu la bannes et tu SP ce que tu veux, tu vas toujours pouvoir SP un garçon, donc encore un Fouliche supplémentaire, et encore une fois, on parle de, j'ai une carte pour démarrer, et je sors tout ça derrière, tout ça, ça peut paraître ridicule, mais avec ça, tu sors tout ton terrain, parce que là, tu fais ta Galatea, tu vas faire effet chevalet, tu vas ramener baguette, effet baguette, tu SP Harp, ça veut dire que tu auras à nouveau Harp dans le cimetière, et tu fais ton bardiche, voilà, j'avais perdu le nom, et donc du coup, tu as la même configuration que tout à l'heure, sauf que tu as plus de cartes dans le cimetière, et admettons que je pioche 4 cartes à nouveau, voilà, j'ai clairement des exons supplémentaires à nouveau, je vais pouvoir utiliser ces deux effets, piocher 1, défausser 1, enfin voilà, c'est juste incroyable, et globalement, je pense que j'ai terminé pour la présentation de ce deck là, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet sur les applications du deck, et également sur les plays, dites-moi si vous préférez que je vous mette des replays Edo Pro, pour voir un petit peu les combos, comment je m'en sors au green game, etc, ou si vous préférez tout simplement que je vous présente les combos basiques, classiques, avec une carte combo, deux cartes combo, sur mon tapis, avec mes explications, essayons de nous apporter le maximum d'informations, je serai content d'avoir vos retours, pour voir pour les prochains deck profile, comment je m'organise, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, votre abonnement, dites-moi ce que vous pensez de Orcus dans les commentaires, et moi je vous invite à peu plus, prenez soin de vous, Phenombre Duel et Collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez ciao !